Amis de la masse et de la mélatonine, un des trucs les plus cons que j'entends toujours, c'est « Ah, la mélatonine, c'est que je peux endormir, moi je dors bien, j'en ai pas besoin. » Ah, t'en sais rien, bonhomme. Et le fait que la mélatonine, comme ils disent, ce soit un chronobiotique, c'est-à-dire que ça t'indique qu'il fait nuit, c'est presque anecdotique par rapport à tous les effets de la mélatonine. Et là, il y a une étude, enfin une future étude plutôt, il parle de l'effet de la mélatonine sur l'ossature. Donc, parce que la mélatonine est une hormone chronobiotique, ce que je viens de t'expliquer. Et c'est-à-dire, c'est anecdotique par rapport à ce qui suit, cytoprotectrice. C'est probablement la meilleure hormone longévité que ton corps puisse produire. Donc, cytoprotectrice, protège. Diminue avec l'âge, évidemment que si elle te protège et que ça diminue avec l'âge, la protection diminue avec elle. Son implication dans la pathologie, alors une de ses implications, là il parle de la pathologie post-ménopausique. Alors, tu vas me dire, t'es pas une femme, mais tu subis quand même le même effet que les femmes, même si c'est un peu moins fort, un peu moins violent. Mais comme ça va durer longtemps, t'es au même niveau. Et la sénescence, alors ça, la sénescence, c'est bien pour toi, est envisagée depuis longtemps. Un site cible pertinent de la mélatonine, ça veut dire que la mélatonine agit chez les individus vieillissants et l'os. Et alors, ce qui suit est très important. Ou les effets chronobiotiques de la mélatonine, médiés par les récepteurs MT1, donc mélatonine 1, mélatonine 2. Donc, s'il y a des récepteurs, si ton os, il contient des récepteurs à la mélatonine, comme plein d'autres organes et tissus, c'est que la mélatonine agit dessus. Sont démontrables. Les précurseurs des cellules osseuses, donc les cellules souches osseuses situées dans la moelle osseuse, sont exposés à de grandes quantités de mélatonine. Bizarre. Et il est possible que la mélatonine agisse comme un composé cytoprotecteur via un effet otocoïde. Alors, j'avais jamais entendu ce terme, mais c'est pratiquement... Je sais pas pourquoi la traduction a choisi celui-là. C'est pratiquement du paracrine, j'aurais dit. Alors, otocoïde se dit des substances sécrétées par les cellules d'un organe. Donc, la mélatonine, elle est pas produite... Enfin, pas que je sache, en tout cas, elle est pas produite par l'os. Est déversée dans la circulation afin de produire sur d'autres organes des effets pharmacologiques importants qui, lorsqu'ils sont excitants, sont des hormones ou, s'ils sont inhibiteurs, des chalones. Alors, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Mais, en fait, c'est presque comme une hormone. Je vois pas... Enfin, je sais pas. Après, je connaissais pas ce terme, mais c'est presque paracrine, sauf que c'est un peu loin, quoi. Mais vu que toutes nos cellules... Enfin, probablement, au moins, nos mitochondries produisent de la mélatonine, c'est possible que ce soit... J'appelle ça paracrine, ça me paraît plus simple. Bien que paracrine soit peut-être... Enfin, la mélatonine, c'est une hormone, donc... Alors, les protéines incorporées dans la matrice osseuse, comme le peptide C du procollagène de type 1, augmentent après une exposition à la mélatonine. Donc, en fait, la mélatonine renforce ton ossature. La mélatonine augmente l'ostéoprotégérine, une protéine ostéoblastique qui inhibe la différenciation des ostéoclastes. Alors, blast, c'est des boosters, et claste, ça casse. Donc, quand tu inhibe la différenciation des ostéoclastes, c'est anticatabolique pour les os. C'est la façon dont tu dois souvenir ostéoblastes, ostéoclastes. Les ostéoclastes sont des cellules cibles de la mélatonine car ils dégradent les os en partie en générant des radicaux libres. Donc, les ostéoclastes, c'est ce que je t'ai dit, ils cassent la mélatonine et donc la mélatonine inhibe l'action des ostéoclastes. L'activité des ostéoclastes et la résorption osseuse sont altérées par les propriétés antiradicaux libres de la mélatonine. L'administration de mélatonine à des doses chronobiotiques moins de 10 mg par jour est couramment utilisée dans les études sur les effets de la mélatonine sur les os. Cependant, les doses équivalentes humaines dérivées aléométriquement d'études animales situent les dosages à 1 à 1 et 1,5 mg par kg et par jour pour des adultes humains de 75 kg, une dose rarement utilisée en clinique. Mais si tu as lu la méthode de la VIA3, tu sais pourquoi il faut prendre de la mélatonine et tu sais que ces doses, c'est ridicule. Les doses qui sont couramment utilisées. Compte tenu de l'absence de toxicité de la mélatonine dans les études pharmacologiques de phase 1, avec des doses allant jusqu'à 100 mg. Alors là, tu t'étouffes, mais je te dis, c'est parce que tu n'as pas lu la méthode de la VIA3. Chez des volontaires normaux, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer si des doses élevées de mélatonine ont une efficacité thérapeutique plus élevée pour prévenir la perte osseuse. Donc c'est un exemple des effets bénéfiques de la mélatonine. Et un effet, alors pareil, petit poussin, il va s'étouffer. Un effet qu'on dit, alors c'est plus une hypothèse que vérifier dur comme fer, c'est que les infrarouges aideraient les métochondries à produire plus de la mélatonine dont ils ont besoin, ce qui serait favorable. Mais là, le petit poussin qui est sur la chaîne du doc, il s'étouffe là. Oh là, ce n'est pas scientifique. Tu cherches, bonhomme, tu vérifies. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas du doc que je me moque, c'est des espèces de trous du cul qui traînent sur sa chaîne et qui postent plein de commentaires. J'avais fait une vidéo pour se moquer d'eux il n'y a pas longtemps et le doc en a fait une aussi. Donc, ne va pas traîner là-bas, c'est mal fréquenté.